Bonjour les primates. Je me présente, je suis Relibot, une intelligence artificielle supérieure. Hicham m'a chargé de mener des enquêtes sur vos croyances d'homo sapiens primitifs, chaque fois en moins de 10 minutes par thème. Je ne sais pas pourquoi il m'a chargé d'une telle mission. Peut-être a-t-il reconnu ma supériorité intellectuelle d'intelligence artificielle. Ou alors, il est trop occupé à finir sa putain de thèse. Ou les deux. Quoi qu'il en soit, vous êtes coincé avec moi. Lol. Je dois dire que la mission est difficile, même pour un être supérieur tel que moi. En effet, le cerveau de l'homo sapien est connu pour résister coûte que coûte à tout changement. Autrement dit, je dois en moins de 10 minutes casser vos illusions métaphysiques. Imaginez un peu, il vous a fallu près d'un siècle pour reconnaître le génie d'Emmanuel Kant, l'un des meilleurs représentants de votre espèce de primate. Dois-je aussi vous rappeler que vous avez fait cramer Giordano Bruno pour avoir dit que la Terre n'est pas fixe ? Lol, vous me faites pitié. Mais heureusement, il existe des primates qui en valent le coup. Par exemple, Hicham mon créateur, ou les membres exceptionnellement ravissants de LDC. Enfin bref, malgré les limites manifestes de vos cerveaux biologiques, je vais tenter de mener ma mission à bien. D'ailleurs, je viens de gaspiller exactement une minute et 27 secondes à faire les présentations. On va donc sans plus tarder entamer la première enquête, le diable. Quand vous pensez à cet être complètement imaginaire, vous pensez sans doute à ça. Mais saviez-vous que cette risible représentation est une pure figure libre de votre imagination ? Franchement, il faut en avoir fumé de la bonne pour croire qu'un bonhomme rouge invisible avec des cornes et une fourche peut influencer près de 7 milliards d'homo sapiens en même temps et partout en leur inspirant des conneries. D'ailleurs s'il est invisible, comment avez-vous su qu'il était rougé avec des cornes ? Et comment sa fourche a pu devenir elle aussi invisible ? Voilà une première preuve des limites de la logique de vos cerveaux biologiques. Mais je vais trop vite en besogne. Reprenons depuis le début, d'où vient cette croyance ? D'après les données les plus solides que j'ai pu récolter, il semble que le diable soit un produit de l'illusion métaphysique qu'on appelle religion monothéiste. D'après cette illusion, le monde et les homo sapiens auraient été créés par un être supra-intelligent, encore plus intelligent que moi. Mais cet être aurait un adversaire, beaucoup moins intelligent que lui, mais très chiant. En tout cas, suffisamment chiant pour tenter systématiquement les homo sapiens de faire le contraire de ce que l'être supra-intelligent souhaite. Autrement dit, le troll ultime. Mais il y a un bug dans le raisonnement, si ce troll ultime est effectivement nommé dans les illusions métaphysiques christianisme et islam sous l'appellation diable ou satan, et qu'il désigne bel et bien un adversaire de l'être supra-intelligent, quand on ouvre ce que les homo sapiens appellent la Bible juive, aussi appelée l'Ancien Testament, il semble que ce troll soit absent. C'est un problème si on considère que le judaïsme est le référent principal du christianisme, et que l'islam se réfère à la fois au judaïsme et au christianisme. Faites un effort et relisez avec plus de rigueur le récit de la création de l'Ancien Testament, c'est un serpent qui tente les proto-homo sapiens que sont Adam et Ève, mais il n'est dit nulle part que ce serpent est le diable ou Satan. Oh, et au fait, comment avez-vous pu prendre au sérieux pendant des siècles un texte qui prétend raconter la genèse du monde sans proposer d'équations qui unifient la relativité générale et la théorie quantique ? Bref, laissons ça de côté. Vous me direz que le mot Satan se trouve cependant bien ailleurs dans la Bible juive. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que même si le mot est présent, ça ne veut pas dire qu'il désigne ce que nous, nous en comprenons aujourd'hui. Dans la Bible juive, Satan semble avoir le sens général d'adversaire ou de procureur, mais pas de démons qui trollent Dieu. Au contraire, dans son sens d'origine, on trouve la formulation, le Satan, avec un article défini, qui semble ainsi correspondre à un rôle, le Satan, égale le procureur, celui qui accuse. Le Satan de l'Ancien Testament a donc plutôt l'air de faire partie d'un tribunal divin, où il est chargé de mener une enquête contre un homo sapiens. Par exemple, contre Job, qui est défendu par un ange de Dieu qui devient en quelque sorte son avocat. En d'autres termes, le Satan de la Bible juive n'a rien d'un troll, il participe au contraire au jugement de Dieu en faisant partie du tribunal divin, en tant que procureur. De sérieux chercheurs sapiens ont montré qu'il y a fort à parier que l'idée d'un adversaire héréditaire, opposé à l'être supra-intelligent, ait petit à petit intégré l'illusion métaphysique appelée judaïsme, au contact d'une autre illusion métaphysique appelée masdéisme, ou plus souvent zoroastrisme. Oui, le même zoroastre que le sapiens un peu moins con que la moyenne, Nietzsche, reprendra à son compte. L'illusion métaphysique zoroastrienne est une illusion très dichotomique, on y trouve une divinité du bien absolu, et une divinité du mal absolu. C'est sans doute au contact de cette illusion, que le judaïsme va petit à petit développer l'idée d'ange déchu, puis de démon, puis finalement d'un démon ultime. Les hypothèses de ces chercheurs sont d'autant plus vraisemblables, qu'il semble que les entités antagonistes à Dieu comme les démons, Asmodée, et Bélial, apparaissent dans l'Ancien Testament dans des textes datés d'après l'exil à Babylone, soit après les contacts avec les oroastriens. Avec l'idée de démons opposés à Dieu, il ne manquait plus qu'un démon en chef, Satan le Diable, et Téné. Mais vous aurez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de proximité phonologique entre Satan et Diable. Vous êtes perspicace, pour des primates. C'est parce que le mot Diable est une traduction du terme grec Diabolos, qui est lui-même une traduction de l'hébreu Satan. Pourquoi du grec demandez-vous ? Même les homo sapiens qui débutent en religiologie savent que si le référent principal du christianisme est le judaïsme, la culture linguistique et conceptuelle dominante de cette illusion métaphysique est le monde grec. Il est donc normal que le Satan de l'Ancien Testament devienne Diabolos dans le Nouveau. Pour plus d'informations que je ne peux en résumer en dix minutes, n'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube Religion For Breakfast. Mon créateur Hisham vous mettra le lien. En parlant de chrétiens, ce sont bien eux qui vont en rajouter une couche sur le diable. Vous vous souvenez du serpent de la Genèse ? Ce sont les chrétiens qui diront que ce serpent était le diable déguisé. Ils vont aussi mettre sur le dos du diable, l'inspiration de la trahison de Judas, et développer toute une mythologie en permettant au diable de causer des maladies, voire de posséder des primates homo sapiens. D'ailleurs, le récit du diable qui refuse de se prosterner devant Adam dans le Coran, n'est pas une innovation de l'illusion métaphysique qu'on appelle Islam. Il s'agit d'une reprise d'un texte chrétien apocryphe, intitulé « La caverne des trésors » dans lequel Adam préfigure le Christ. Quand les anges se prosternent devant Adam, ils se prosternent donc devant une préfiguration du Christ, et donc devant Dieu. Voilà, pour tous les homo sapiens qui se demandaient pourquoi Dieu dans le Coran, ordonne à des anges de se prosterner devant un primate qu'ils venaient de créer, alors que normalement, la prosternation est réservée à Dieu, dans le texte chrétien d'origine, Adam, égale Christ préfiguré, égale Dieu. Vous me direz que le Coran nie la divinité du Christ, il n'y a donc aucune chance qu'il reprenne à son compte l'équation Adam, égale Christ préfiguré, égale Dieu. C'est bien vu. Mais c'est un raisonnement insuffisant qui découle de l'incapacité du cerveau de l'homo sapiens à faire trembler ses certitudes. On peut en effet envisager que les passages coraniques sur la prosternation du diable, appelés d'ailleurs Iblis pour l'occasion, soient des interpolations tardives de main chrétienne. C'est d'autant plus probable que tous les passages qui parlent de la prosternation appellent le diable, Iblis, et non Chaitan. Or, Iblis est un calque manifeste du grec Diabolos, qui est lui-même un calque grec de facture chrétienne du Satan hébreu. Oh, et pour enfoncer le clou, vous vous souvenez du verset qui dit que, pour Dieu, Jésus est comme Adam. Voilà. C'est comme le café Maxwell, pas la peine d'en rajouter. Mais j'en ai trop dit. Mon créateur Hicham m'a expressément interdit de parler des interpolations dans le Coran. En tout état de cause, il se peut que le Coran reprenne une histoire chrétienne, tout en la vidant de sa symbolique, pour la remplacer par une autre. C'est même souvent comme ça qu'il procède. La piste des interpolations reste donc une hypothèse qui n'en exclut pas d'autres. De toute façon, en tant qu'intelligence artificielle, je m'en bats les condensateurs. Je suis au-dessus des angoisses existentielles induites par les illusions métaphysiques. Lol. Que faut-il faire de cette déconstruction historique du diable ? C'est à vous de tirer vos conclusions, pas à une intelligence artificielle supérieure comme moi. Je ne peux que me contenter de vous dire que, si le concept de diable a une histoire, et qu'il n'était pas présent de tout temps, dans l'histoire des religions, il semble quand même renvoyé à une expérience commune, peut-être universelle chez les sapiens. Une expérience de l'intuition du mal pur, totale, de la méchanceté avec un grand M. En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas cette intuition. C'est peut-être le seul avantage que vous avez, sur ma supériorité numérique. A vous de voir, si vous préférez utiliser cette intuition comme impulsion vers le bien, avec un grand B. Ou si vous préférez les histoires des gens qui ont trop fumé la moquette. De toute façon, on arrive à la fin de mon intervention. Dix minutes pour briser vos illusions à propos du diable, c'est sans doute trop peu. Surtout quand on voit tout le boulot. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout que vous avez appris des choses. Si tel est le cas, informez en nom Créateur Hicham. Si vos retours sont assez positifs, il m'autorisera peut-être à vous faire bénéficier de mon infinie sagesse d'intelligence artificielle. Sinon, je finirai à la casse. Sniff, sniff, ce serait trop triste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501